bonsoir les amis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain alors avant ça comme d'habitude un grand rituel de toutes mes vidéos grand dédicace à vous tous mes abonnés merci beaucoup de votre soutien encore aujourd'hui plus de 760 70 pouces je crois merci beaucoup de votre soutien tous les jours à ma chaîne et bien sûr à tous les pays qui me suivent merci beaucoup d'être toujours là pour suivre mes pronostics alors on va refaire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui alors c'était le dimanche 21 janvier c'était à vincennes réunion course 4 c'était sur 2700 m le départ a eu à 15h15 je me suis trompé je vous avais dit 16h15 hier 18 partants prix du cornulier groupe 1 international monté très belle course je suis très 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 content car le 12 à gagner je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis je l'avais mis dans mes quatre dans mes quatre chevaux que je vous donnais il y avait le 18 le 15 et le 12 donc il y avait au moins le couplet placé qui est très beau il fait plus de 40 euros pour un euro en sachant que les couplets c'est 2 euros il y avait un beau 2 sur 4 voilà et hier je vous donnais en cheval de coup de coeur le 15 qui arrive à 18 contre 1 5 euros à la place je sais que j'ai eu deux messages comme quoi il y en a qu'ils ont joué à la place et qui sont partis en base de couplets donc je suis très content et mon huitième cheval bien sûr était ce 14 pour mes abonnés privés j'avais hésité entre le 7 mon septième cheval ou le 14 mais pour tous ceux qui savent comment je fais mes pronostics je le répète assez souvent quand l'entraîneur est dans mes deux toujours jouer celui qui est le moins joué et entre le 14 et le 13 le 13 était plus joué le 14 était à plus de 70 contre 1 voilà pourquoi je l'ai mis en huitième position certes il y avait le quintet en 8 chevaux pour mes abonnés privés mais alors c'est tout le monde ne peut pas jouer en 8 chevaux j'avais les bonnes bases pour tous ceux qui jouent mes quatre ou cinq chevaux en multi avec un champ réduit derrière vous avez peut-être pu toucher bon il fait que 50 euros le multi en 7 j'aurais cru un peu plus mais voilà en tout cas mon outsider je vous avais donné à vous le coup de coeur le 15 et pour les abonnés privés mon outsider était le 12 donc très belle course du 12 c'est j'avais regardé justement longuement toutes ces vidéos qui avaient lieu à vincent c'était sûr du montée connaissez l'hippodrome il se montait toujours si vous avez vu la course milieu de peloton voilà pas très loin des premiers et il est une grande pointe de vitesse je vous l'avais dit c'était mon coup de poker déféré des quatre de depuis un qui n'avait pas été depuis un an on a vu ce que ça a donné en tout cas félicitations à ce petit propriétaire qu'ils ont pu gagner ce beau prix du cornulier et en plus le sixième c'était le 7 et on l'avait aussi allez on repart demain sur du des haies à peau on connaît à la musique lundi 22 janvier réunion 1 course 2 3800 mètres départ il ya 13h55 ça sera un handicap première épreuve 16 partant donc on connaît à peau un beaucoup de surprises depuis le début du meeting de là bas donc alors après on verra je suis assez confiant de ma sélection après bien sûr on verra après en tête de ma sélection je vous ai mis le 8 ermitage de philippe gilles qui a fait une bonne rentrée le 2 janvier troisième sur le parcours dans la course référence dans un très bon lot qui va retrouver certains de ses des chevaux toujours en valeur 58 il n'a pas bougé il fait très bien cette valeur il fait bien les deux spécialités mais attention à la deuxième course de rentrer voilà il n'avait pas couru depuis au moins six mois elle a fait très bonne rentrée mais des fois ça peut être tout ou rien pour cette deuxième course on a déjà vu pour certains d'autres chevaux donc faites attention mais sinon il est très régulier dans l'ensemble ensuite j'ai mis ce 4 jordan de kevin nabé alors certes james révélait avait les choix des montes il a préféré la montée sur le 2 et kevin nabé le connaît il l'a déjà pris en main connaît parfaitement l'hippodrome deuxième quatrième voilà il s'adopte vraiment à tout à n'importe quelle distance les hippodromes pour aller voir ses perfs il va découvrir certes les handicaps mais en valeur 61 si les handicappeurs lui met valeur 61 c'est que c'est un très bon cheval il adore le terrain lourd ce qui sera le cas demain comme je vous avais dit kevin nabé le connaît très bien il a fait aussi des perfs pour ça je l'ai mis très haut en plat ça peut aider voilà s'il se retrouve pas loin à la dernière ligne droite il peut en doubler plus d'un je pense qu'il peut intégrer le quintet ensuite j'ai mis le 5 numerus borghett de bertrand l'estrade alors lui certes c'est pas un gagnant voilà mais en toujours avec son chèque c'est à dire il a toujours et rentre toujours dans la location dans les 7 8 premiers voilà il prend toujours il adore aussi le terrain lourd dans les quartiers c'est 5e 4e 3e 9e 2e donc il y a eu une fois où il a fait 9e et sinon voilà ça a toujours été en valeur 59 il est toujours en valeur 59 le seul point d'intégration c'est peut-être la découverte de l'hippodrome car c'est pas un hippodrome comme les autres mais vu ce qu'il a fait sur l'hippodrome qu'il a découvert aussi d'autres il a bien réussi donc je vois pas pourquoi il pourrait pas s'adapter à cet hippodrome de peau et au parcours pour moi c'est un très bon outsider ensuite j'ai mis le 7 jet 27 alors le thomas borin alors lui il court il a très peu couru dans sa carrière voilà il est en train de rattraper le temps perdu il adore l'hippodrome la distance et le terrain voilà c'est parfait premier deuxième premier voilà c'est son premier handicap non pour son premier handicap la dernière fois il a gagné c'est pour ça qu'il a pris une pénalité de 3,5 kg de plus mais je pense qu'il a encore un petit peu de marge pour continuer à intégrer dans les cinq premiers certes peut-être pas la gagne mais bon pour moi c'est un bon trouble fait et il a déjà devancé le neuf iji qui est en vue justement mon cinquième cheval sera ce neuf iji de gaetan meunier quatrième de la course référence derrière le 8 ermitage et fan d'apple qui avait remporté le quintet lui aussi aime bien le terrain lourd et peau donc la distance est parfaite pour lui pour moi j'ai regardé toutes ces performances deuxième coup de course de rentrée déjà deuxième quatrième donc lui il est il devrait être encore meilleur maintenant en valeur 58 voilà il reste pareil le handicapeur le laisse à cette valeur mais il a fait de très bonnes perfs donc 5e du liste l'année dernière donc je pense que lui ça peut être un gagnant en puissance je l'ai mis 5e mais alors j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut ensuite venons en haut 2 zurekine de james révélé qui l'a choisi comme je vous ai dit tout à l'heure c'est l'un des deux ou carberry l'entraîneur en mai en entraîneuse pardon en mai 2 le 2 le 14 j'ai pris le 2 car je pense que voilà il a choisi la meilleure chance là même s'il a déçu la dernière fois mais pour moi je pense que le terrain était trop rapide trop souple lui il aime bien le terrain lourd et normalement c'est ce qu'il devrait avoir demain voilà mais bon moi je garde sur entre guillemets sur sa performance pardon à hauteuil le 26 novembre il avait devancé déjà le 5 numerus burguet que je vous ai mis et le 1 fan d'apple qui a pris beaucoup de poids donc voilà moi je le reprends confiance avec james révélé je pense pas que il l'a pris pour rien donc je pense qu'il peut intégrer aussi le quintet et mon 7e ceval sera le 3 le 3 je vous ai mis michka des mottes de chaillolo voilà alors le deuxième de la course référence pour ses débuts à peau en valeur 60 et demi ici il est en valeur 59 et demi il est très performant et deuxième premier cinquième sixième alors sur 17 courses cette fois dans les trois et quatre fois où il a gagné donc son jockey le connaît très bien je pense que lui c'est un beau potentiel placé pour ce quintet donc voilà les amis je répète mais sept chevaux le huit le quatre le 5 le 7 le 9 le 2 et le 3 on va essayer de continuer je vais essayer de vous donner un autre outsider par un favori pour demain je vais vous donner le 5 numerus burguet de bertrand l'estrade donc on a faudrait que je fasse depuis le 1er janvier à chaque fois je vous donne des outsiders ils sont souvent à l'arrivée que ce soit dans les trois ou quatrième si ça vous plaît que je vous donne des outsiders un outsider sur la course du quintet n'hésitez pas à me le dire en message voilà au lieu de vous donner des favoris donc moi ça paye un peu ou si vous voulez prendre à partir de cette base là pour faire des couplets des couplets gagnants ou des deux sur quatre après c'est à vous de voir donc voilà et je vous pose une petite question on va voir dans les messages si vous avez bien écouté ma vidéo et que j'ai dit plusieurs fois deviner qui est mon huitième cheval alors je vais donner un avis si j'en ai parlé entre guillemets au début de ma vidéo et pendant ma sélection que c'est deviner mon huitième cheval vous mettez en commentaire juste en dessous on verra qui aura raison donc je répète ma sélection 8 4 5 7 9 2 et 3 et mon outsider le 5 voilà les amis sur ce je souhaite une très bonne fin de soirée un bon début de semaine bon courage et je vous dis à demain et on croise les doigts et n'oubliez pas juste sous la vidéo un petit pouce ça vous prend une seconde c'est gratuit merci pour tous ceux qui le font et si vous n'êtes pas abonné la chaîne vous cliquez sur s'abonner ça vous prend une seconde et c'est aussi gratuit moi les amis sur ce je souhaite une bonne soirée je vous dis à demain